Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Alors, j'ai eu l'idée de tourner cette vidéo suite à vos commentaires, à vos questions, surtout celles que vous avez posées concernant la vidéo Le rituel de la cannelle soufflée, mais également suite à vos questions que j'ai reçues via mon adresse mail Éveil et Lumière que vous trouverez dans la barre de description si vous avez d'autres questions à me poser. Donc, je me suis dit que ce serait bien de vous faire une vidéo concernant comment réussir un rituel parce que je compte bien vous mettre d'autres rituels sur la chaîne. Donc, tout d'abord, pour réussir un rituel, il faut de la volonté. La volonté de réussir ce rituel et puis il faut aussi avoir confiance. Aussi bien confiance en vous que confiance en la magie, que confiance dans les énergies que vous allez créer avec ce rituel. Gardez également en tête le bon vieil adage, quand on veut, on peut. Si vous voulez que ce rituel fonctionne, si vous voulez que le rituel que vous êtes en train de faire fonctionne, il fonctionnera. À partir du moment où vous en êtes profondément convaincu, voilà, cherchez le mot, merci. À partir du moment où vous en êtes profondément convaincu, rien ne vous arrêtera sur la réussite de ce rituel. Donc, comment procéder ? Avant le rituel, lisez et relisez le rituel. Ou là, puisqu'il s'agit de vidéos, écoutez et réécoutez la vidéo. Notez les ingrédients, notez les formules et les informations susceptibles d'être oubliées. Donc, il faut bien préparer votre rituel. Il n'est pas question également d'avoir l'ordinateur, le téléphone allumé à côté de vous pendant le rituel. Donc, il faudra tout fermer pour bien vous concentrer et vous centrer, vous, par rapport à vos énergies et à ce que vous voulez mettre en place. Préparez également tout le matériel et surtout, assurez-vous de ne pas être dérangé par quoi que ce soit durant le rituel. C'est surtout très important parce que vous êtes concentré et si on vient vous déranger, ça va casser les énergies, ça va casser votre fil conducteur. D'accord ? Alors, un petit conseil également, pensez à personnaliser le rituel, ajoutez des éléments à un rituel déjà fait. Alors, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est qu'il y a certains rituels qu'on peut faire plusieurs fois en fonction de ce qu'on veut attirer, de ce qu'on veut faire. Donc, peut-être que les premiers temps, respectez vraiment la liste des ingrédients à mettre en place par rapport à ce rituel. Et au fur et à mesure que vous allez gagner en confiance, au fur et à mesure que vous allez voir ce rituel fonctionner, ajoutez des éléments qui vous sont propres. Par exemple, par rapport au bain, un bain pour attirer l'amour, je ne sais plus exactement, vous pouvez ajouter, par exemple, c'est du lait mélangé avec des pétales de rose. Par exemple, vous pouvez ajouter du miel. D'accord ? Donc, ajoutez des ingrédients, ajoutez des éléments qui vous ressemblent. C'est très important. Il faut savoir que les rituels sont modifiables. C'est même souhaité et conseillé. Oui, parce que plus vous allez personnaliser un rituel, plus ce rituel va vous ressembler finalement. Et plus vous allez pouvoir attirer et créer ce que vous voulez à vous. Un rituel que vous aurez minutieusement préparé jusqu'au plus petit détail sera dix fois, voire cent fois plus puissant qu'un rituel que vous allez faire comme tel. Donc, soyez-en bien conscient. Donc, lisez, relisez, écoutez et réécoutez la vidéo. Notez tout ce dont vous avez besoin. Surtout, lorsque vous allez mettre en place votre rituel, soyez vraiment assuré que vous êtes seul, que vous n'allez pas être dérangé. Coupez la télé, coupez le téléphone, coupez tout ce qui peut vous interrompre. Essayez de personnaliser le rituel par rapport à vous, par rapport aux éléments que vous pourriez apporter, qui vous ressemblent également. Parce que ce sera cent fois puissant, bien sûr, puisque ce ne sera pas un rituel que vous aurez mis en place, comme on vous l'aura indiqué. Vous l'aurez amélioré à votre sauce, en fait. C'est comme une recette de cuisine. Il faut voir la magie un petit peu comme une cuisine, en fait. C'est vrai que quand on cuisine, on respecte la liste des ingrédients. On respecte peut-être le temps de cuisson et certaines autres choses comme ça. Mais en général, on arrive toujours à rajouter des petits éléments qui nous ressemblent. Tiens, par exemple, dans une recette, on vous conseillera de mettre des échalotes et vous allez préférer mettre des oignons, par exemple. Vous allez être conseillé de mettre peut-être quelques feuilles de laurier, vous allez décider de mettre un bouquet garni. Donc, voyez comment ça vous parle. Mais vraiment, essayez de personnaliser votre rituel. D'accord ? Pendant le rituel, soyez calme. Oui, soyez calme, soyez concentré, soyez confiant et confiante par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Il ne sert à rien de stresser, vous risquez juste de faire une erreur. Donc, oui. Puis, si vous avez bien préparé votre rituel, il n'y a pas de raison que vous fassiez des erreurs et qu'il n'y a pas de raison que vous stressiez. Parce que de toute façon, le rituel, vous le faites pour vous. Donc, forcément, ça ne l'engage que vous. Il faut savoir aussi que vous n'avez pas de temps limite. Sauf si c'est un rituel très précis. Donc, vous n'avez pas de temps limite. Prenez votre temps pour faire votre rituel. Donc, prenez aussi le temps d'énoncer clairement les formules que vous aurez à énoncer, à dire pendant votre rituel. Ne vous laissez pas distraire et concentrez-vous. Assurez-vous d'avoir tout le matériel et les ingrédients aussi à porte de main pour éviter les va-et-vient ou pour aller chercher ce qu'il vous faut ailleurs. Par exemple, si vous êtes dans le salon, vous avez oublié tel ou tel ingrédient. Il va falloir que vous alliez jusqu'à la cuisine. Non. Préparez tous les ingrédients dont vous aurez besoin. Comme en cuisine. Alors, après le rituel, videz-vous l'esprit. N'y pensez plus et laissez l'énergie partir et faire ce qu'elle doit faire. Soyez également patient et patiente. Un rituel agit rarement en un clin d'œil. Et cela peut prendre parfois plusieurs mois avant d'arriver. Donc, oui, lâchez prise. Ça ne sert à rien de ruminer en vous disant au bout d'une semaine, « Ah ben oui, le rituel que j'ai fait, ça ne marche pas parce que ça n'a toujours pas agi. Je n'en vois toujours pas, je ne vois toujours pas le début de ce que j'ai demandé. » En plus, vous allez penser dans le côté négatif que ça n'a pas marché. Et moi, ça marchera, ça c'est sûr. Donc, au contraire, une fois que vous avez fait votre rituel avec des pensées positives, avec l'intention que ça réussit, laissez courir les énergies. Ne vous en occupez plus. Laissez les choses se faire. Si elles doivent se faire, elles se feront de toute façon. Alors, comme je viens de vous le dire, des fois, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant que cela arrive. Ce qu'on vous demande surtout ici, après le rituel, c'est d'avoir confiance. La magie n'est pas une science exacte. Il faut vraiment en prendre conscience. La magie n'est pas une science exacte. Elle ne vous laissera pas tomber si vous avez confiance en vous et surtout si vous avez confiance en elle. Croyez en la magie. Je n'arrête pas de le dire. Il faut que vous croyez en la magie. Ne faites pas un rituel. Ne vous avancez pas à faire de la magie. Si vous dites, de toute façon, je le fais, mais on verra bien. Je ne suis pas sûre du résultat. Non. Si vous partez comme ça, forcément, ça ne marchera pas. Forcément, ça ne marchera pas. Si vous faites un rituel, si vous faites de la magie, il faut absolument que vous soyez persuadés que ça marchera. Ou en tout cas, que si on ne vous apporte pas ce que vous avez demandé, on vous apportera ce qui est de meilleur pour vous. Peut-être même qu'on vous apportera encore mieux que ce que vous avez demandé. Donc absolument, croyez en vous et croyez en la magie. Sinon, ça ne marchera pas. Il faut savoir aussi que toute la magie provient de soi. C'est pour ça qu'il faut croire en vous et il faut croire en la magie. Croyez en vous, croyez en votre magie, croyez en la magie, croyez en la magie de la vie également. La réalisation du rituel permet de concentrer notre esprit sur la source de magie en soi. Il faut en prendre conscience de ça. Le rituel permet d'aller chercher plus de force en soi pour finalement relâcher cette énergie dans une direction précise. Et oui, quand vous êtes concentré, vous êtes concentré sur votre demande, sur ce que vous voulez attirer à vous, sur ce que vous voulez réaliser. Et forcément, ben oui, c'est une énorme boule d'énergie que vous êtes en train de mettre en place en fait. Le relâchement ou le lâcher prise, voyez comme ça vous parle, est le point clé dans un rituel. Après la réalisation du rituel, il est extrêmement important de quasiment l'oublier. Oui, vous avez fait ce rituel, ok je l'ai fait, je crois en ma magie, je crois en moi, je crois en la magie de l'univers, je sais que ça arrivera et ça arrivera au bon moment. À partir du moment où vous dites ça, il y a un timing divin parfait. À partir du moment où vous en prenez conscience, et bien sachez que oui, les choses arriveront quand elles devront arriver. Donc oubliez, entre guillemets, le rituel que vous avez fait et vous verrez, la magie opère. Donc oui, oubliez la réalisation de ce rituel, il faut que vous passiez à autre chose. Il ne faut plus y penser, car si vous restez, entre guillemets, obsédé justement par le résultat, vous allez bloquer la magie qui est en vous, la magie qui est en vous, que vous émettez, et la magie que vous attirez également. Et donc, elle ne pourra pas faire son œuvre. Donc il faut en prendre conscience de ça. Donc voilà pour ce qui est du rituel. Dernier conseil également, évitez les pensées négatives pendant le rituel, car elles vous apporteront des effets médiocres qui seront à l'opposé de ce que vous cherchez. N'oubliez pas, les pensées positives égale des résultats positifs. Et un deuxième conseil, quand vous faites de la magie, quand vous faites des rituels, faites uniquement des rituels et de la magie pour vous. Surtout, n'allez pas vous amuser à faire de la magie pour quelqu'un d'autre, surtout si vous ne lui avez pas demandé son consentement, parce que là, vous allez avoir des retours. D'ailleurs, je vous ferai une prochaine vidéo sur la loi du triple retour. En magie, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc respectez bien ces conseils, restez positif dans vos demandes, dans votre rituel, dans vos formulations. Et surtout, lorsque vous faites de la magie, lorsque vous faites des rituels, vous les faites pour vous, pour personne d'autre. Vous pouvez éventuellement faire des rituels pour une autre personne, à condition que cette personne vous ait donné son accord. Donc si vous voulez faire un rituel pour une personne, vous devez lui demander son accord. Mais vous lui demandez son accord pour ce rituel. Et ça fonctionnera pour ce rituel. Si vous devez faire un autre rituel pour cette personne, sans son consentement, ça ne fonctionnera pas. Je n'insisterai jamais assez. La magie, c'est pour vous. Ne faites jamais de la magie pour quelqu'un d'autre, surtout sans son consentement. Parce que là, vous risquez justement d'activer la loi du triple retour. Et je vous ferai une vidéo sur la loi du triple retour, et je vous assure que ça risque d'en calmer quelques-uns et quelques-unes, si vous voulez vous amuser à faire de la magie pour quelqu'un d'autre. Non, parce que là, vous allez attirer à vous des énergies négatives. Magie en soi, magie pour soi. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça va vous aider pour les prochaines vidéos que je vous posterai concernant d'autres rituels. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas, croyez en votre magie, croyez en la magie de la vie, croyez en la magie de l'univers, ayez confiance en vous, émettez des énergies positives et des intentions positives, et surtout, la magie, faites-la pour vous et pour personne d'autre. D'accord ? Allez, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye, bye.